sérieux 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 même pas une semaine après la fin du sugo fest qu'est ce qu'on se tape on se tape là un nouveau sugo fest oh là là oh là là ah je suis je suis vinaire je suis trop vinaire donc c'est le sugo fest très dur map avec shanks v2 est quand même l'un des meilleurs personnages c'est un c'est un gros booster d'attaque donc le seul du jeu qui a 2,25 voilà et surtout c'est un leader vraiment pour toutes les classes c'est à dire que si on veut jouer que des sabreurs bon on joue que des sabreurs si on veut jouer que des cérébrales on joue que des cérébrales enfin des intellectuels si enfin on peut tout faire on peut tout faire avec ce shanks ça m'énerve que j'ai pas assez de j'aime et j'en achèterai pas là c'est du foutage de gueule donc j'attendrai le prochain sugo fest pour faire une invocation parce que là là non c'est trop rapproché faut pas non plus pousser pousser hein c'est l'été c'est les vacances on va pas stresser ça ça annonce quand même une mise à jour une mise à jour forcément avec la trésor map qui arrivera avec une nouvelle île voilà ça c'est cool et bien sûr les nouveaux donjons donc en plus aujourd'hui donc j'hésitais à faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui il ya il ya deux trucs je mets trois parce qu'en fait il y en a trois mais il y en a deux donc il ya le retour donc du du ace limité à 30 minutes voilà où on peut avoir des bouquins je veux dire spécifique pour les sockets et ça c'est ça c'est mortel voilà donc le premier truc à faire aujourd'hui c'est bien sûr ça si on veut même cramer quelques gemmes dessus ça vous ça vaut le coup pas je sais pas si ça vaut le coup mais quand même quand même avec le sugo fest la caproche c'est c'est chaud de cramer des gemmes et il ya le retour du colisée avec dix bons personnages un clairement alors au niveau du classement d'importance je dirais c'est vrai les premiers et nerfs deuxième suivi de aïs et kiros et en bonne dernière donc c'est in a c'est ça qu'elle s'appelle je crois in a voilà un qui est useless un peu quand même un voilà sachant que donc les deux meilleurs donc relé et et nerfs sont disponibles en middle 1 donc on va pas cramer énormément d'énergie autant les faire en middle comme je dis toujours un c'est plus facile c'est plus rentable bon on chope pas de barbe à papa ou de livres des secrets mais avec tous les événements qui en ce moment c'est peut-être pas la peine 1 voilà donc on va s'attaquer aujourd'hui donc c'est pour ça j'ai hésité à faire cette vidéo parce que j'ai pas trop envie de cramer de l'énergie aujourd'hui enfin pas sur ça je veux dire hein mais on va quand même faire le dernier niveau de ce putain de dernier niveau donc c'est cool donc je m'y attendais pas à chaque fois qu'on augmente et ben on gagne de plus en plus de gemmes et donc le dernier niveau que j'ai lutté j'ai mis la journée entière pour le réussir rapporte 8 gemmes carrément donc ça c'est cool par contre pour le réussir ça a été une galère cosmique donc je les réussis avec cette équipe voilà donc en double en double ace treasure map j'ai comme j'ai commencé un j'ai commencé avec luffy ace en fait où j'avais pas trop besoin de faire de changement donc à la place de do flamingo j'avais mis le dancing franqui str et à la place du sub j'avais mis comment l'opsy voilà v2 donc une équipe de merde mais c'était histoire de jouer de voir un peu et surtout de tester luffy ace donc quand on croise les soeurs boa je veux dire luffy ace prend tout son sens étant donné que quand on change de perso on a le bon cercle ce qui fait que les soeurs de boa avait des barrières cercle spécifique donc str et qck et justement avec le changement de perso qui changent la sphère en bonne sphère on va dire bah on pouvait passer à travers la barrière assez facilement et torcher le niveau juste avant assez facilement et donc dans ces niveaux là généralement tu retrouves à peu près la même chose au niveau d'après et là c'est pas du tout le cas quoi donc j'ai beaucoup lutté avant d'abandonner en fait l'équipe libre voilà parce que c'était une connerie en fait ils disent que luffy ace tout ça sont avantagés mais au final à comment je j'ai préféré quand même faire une grosse équipe on va dire de de base plutôt que m'emmerder en fait un verre une équipe libre que que j'ai maîtrisé pas trop voilà et et ben j'ai réussi avec cette équipe voilà j'ai réussi un mais j'ai pas comment dire re réussi voilà j'ai réussi une fois elle s'est passé chaud chaud du slip et après c'était mort voilà donc j'ai construit une autre équipe voilà une autre équipe voilà beaucoup plus simple donc je précise quand même pour la première si vous avez envie de vous la faire et de tester j'ai pris le bateau qui réduit les dégâts parce que j'arrivais pas à passer barbe noire avant de me rendre compte que qu'il me fallait peut-être un mitigateur voilà puisqu'il tape très fort quand même et avec cette équipe on n'a pas énormément de hp donc j'avais le le bateau le bateau event 1 donc qui rapportait pas encore enfin qu'ils foulent pas l'esp et encore un laïc il foule l'esp et à partir d'aujourd'hui et c'est d'ailleurs pour ça que c'est cool pour le donjon de haïs à 40 mais bref là j'ai mis le le bateau donc on a après l'île de sabondi je crois qui donc avec l'enveloppe pour l'île des hommes poissons qui permet de réduire les dégâts de 50% pendant un tour est ce qui me permettait en fait de passer le premier tour de barbe de barbe noire voilà et mais sinon c'est la loose et c'est tellement dur et après donc je les performe et cette équipe est beaucoup plus facile voilà il ya quelques changements au niveau de jeu mais sinon elle est beaucoup plus facile au niveau des garanties success 1 voilà donc je les fais deux fois et je les réussis deux fois 1 donc on va pas le faire avec cette équipe c'est pas marrant on va essayer de le faire de le refaire de le retenter avec avec cette équipe voilà qui est plus marrant donc je vous garantis pas je vais réussir clairement mais je pense que c'est plus intéressant voilà plutôt qu'une grosse équipe qui qui tue le donjon on est sur du let's play on n'est pas sûr du guide voilà je tiens à dire donc il est où ce petit donjon un c'est qui mais qui m'a fait chier il m'a fait chier vraiment il est dur c'est en fait on a on a tellement pas l'habitude d'affronter cinq bosses d'affilée 1 que c'est chaud au début je voulais pas utiliser mes spéciaux pour le garder pour la suite et finalement tu es obligé clairement obligé donc un petit un petit ace monter de préférence c'est parti allez ça va être chaud ça va être chaud du slip attention donc je fais qu'un travail et après je garde mon énergie pour le reste des événements je voulais et je vous le dis direct allez donc on commence avec la petite pieuvre qui nous loque les cercles comme une grosse bâtarde voilà heureusement le petit ace se vire ce petit loquage de cercles donc bon déjà si j'aurai oula ça y est j'ai perdu ah c'est assez laborieux c'est laborieux si je commence à niquer mes perfect tout ça alors je me concentre je me concentre un peu quand même je suis trop pressé là oh mais putain je tape trop vite avec ace c'est un truc de dingue mais là on va pouvoir commencer à récupérer de la viande voilà si on garde la tortue pour passer quelques tours quand même remarque qu'il n'y a pas forcément besoin mais comme je n'ai pas maxé le dof là en fait on va quand même passer quelques tours voilà le dragon punch de garpe donc en plus je récupère que c'est un sang à chaque fois donc là c'est chaud donc on va essayer d'en tuer une ouais on va essayer d'en tuer une avec les QCK mince voilà là elle tue la deuxième là je zappe vite fait sur l'espèce de salamandre on va dire et là là j'y vais tranquillement donc hop je change de cible et là je termine ah merde mince 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 min Bien sûr, TND et DEX, les deux sphères bien dégueulasse. Donc là, on va virer dans un premier temps la ligne arrière, c'est tippeur. On fait monter les combos parce que là, c'est bon, c'est passé, et hop. Donc ça c'est fait, allez, donc là c'est bon, techniquement on passe le premier round en faisant une action très simple, le p'tit Ace. Hop, donc là on fait monter les combos et on envoie la patate sur le QCK, alors, hop. Oh non, oh non, oh non, comment on perd 40 d'énergie. Ah mince, mince, je me suis dit peut-être qu'il va pas se le mettre. Ah là c'est mort, là c'est tellement mort de chez mort. Parce que là tu lui fais plus de dégâts, tu lui fais 4 maximum avec ce bouclier de merde. Ah là là, c'est tellement laid, c'est tellement laid, j'aurais même pas passé le premier boss. Bon allez, on va lancer. Hop, on récupère de la vie. Ah je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Il reste 2 tours là, je suis mort au prochain. Ouais, on va quand même essayer de lui faire des dégâts là. Allez, allez voir, ça va pas voler haut. Faut lui faire 12. Ah ce Garp, ce Garp il m'a cassé la gueule. Ah non, on a réussi à faire un peu de dégâts quand même. Bon, on recommence, on recommence clairement, là c'était trop laid, faut au moins passer le premier pour que j'arrête la vidéo. De toute façon, après j'aurais pas le choix, j'aurais plus de l'énergie. Bon, il est où mon S ? Allez, on va prendre de Kaku, Kaku PTC. Allez, c'est type, on va le réussir, on va le réussir. Peut-être pas, mais au moins passer le premier boss. Ah c'est ce rattache des perfect sur Garp là, ça... Allez, on est reparti. Donc rebelote, il y a un cercle là. Ah mais non, mais putain de jeu de merde là. Il y a un ennemi qui a un tour. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il te loque la tortue qui a 4 tours quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ce jeu c'est de la merde, clairement. Bon. Mais j'avoue, je trace un peu là parce que... Ça va pas prendre notre temps. C'est bon. C'est bon. Voilà. Ah putain, et forcément c'est Usopp qui a la viande. Voilà. Bon, j'ai perdu des tours là. J'ai perdu grave des tours. Bon. Là on se débarrasse d'idemoiselles. On passe au suivant et là, hop, et hop. Voilà. Ça on en vire deux. Voilà. Donc, on va récupérer de l'alliance. Là, on arrive. Enfin, là où on est mort comme une merde. Alors. Ah ça y est, je stresse avec... Oh là là. Je stresse avec les Perfects. Faut que je me mette à l'aise ? Non, je vais pas y arriver. Voilà. Je prends l'iPad. Je vais mettre bien à l'aise. Voilà. Voilà. Ah. Saloperie. Saloperie. C'est là que c'est dur. C'est là que c'est dur. C'est là que c'est dur. Parce que là, on a que deux personnages STR. Alors. On monte les Perfects. C'est pour ça que c'est bien en double. Ace, Luffy. Oui, je vais y arriver. En double parce qu'on peut carrément se changer l'élément de l'aise. De l'équipe. En changeant de personnage. Et ça, c'est vachement bien pour ce donjon. Mais si t'es pas en double. Avoir une équipe libre. On va dire. Peut-être moyenne. Avec. Luffy Ace. Ca va pas le faire. Clairement. Puisque les bons. Leaders. On va dire libres. Ne sont ni QCK ni STR. Voilà. Clairement. Bref. Donc. Là. On va essayer de faire un maximum de dégâts quand même. C'est déjà ça. Donc. Là. On lance. Le petit doff là. Pour le boosted du sphère. On lance. Le petit ace. Voilà. Bon. Là. On fait monter. On a intérêt à faire bien monter. Parce que sinon. On est mort. Je crois que Kainu. Il tape tellement fort. Que là. Il me one shot. Donc. Concentration. Pas mal. Pas mal. Même si j'ai fait un super sur la fin. On a rien vu. Donc. Là. On arrive à Borbe Noir. Qui est déjà. Beaucoup plus tranquille. On va dire. Donc. Déjà. Petit huissop. Comme ça. On se la joue au calme. Pour les petits. Pour les petits. Trashmob autour. Alors. Il y a de la viande. Cool. Ohlala. Putain. Je stresse là. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Ohlala. Mais c'est pas possible. de les rater. Ohlala. Hein. Comme quoi. Si j'y arrive. Avec ce run. Hein. Vous pouvez très bien y arriver chez vous. Alors. Attention. Donc. Premier. Quand je suis affalé comme une merde sur mon canapé. Je fais nickel. Mais dès que je suis assis au bureau. Et l'ipad posé. C'est la merde. Allez. On est vraiment déçueur de merde. Et là. On va être obligé de se prendre un coup. Hein. Clairement. leliers. Non. Ouais. Non. 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 voilà et là il perd les buffs donc on va continuer enfin je perds les debuff que j'avais au niveau du multiplicateur de combos ainsi que de l'attaque on va dire au moins un donc on y va voilà normalement ça devrait être bon ouais ok donc là ouais là c'est bon donc là ça devrait passer à mon usop il n'est pas chargé hop allez barbe noire qui est le passage le plus difficile même muffy ace est facile comparé à barbe noire donc voilà donc bon déjà avec là avec l'écu c'est que c'est pas le désespoir c'est pas avec ça qu'on va faire des digas on a pu récupérer quand même un peu de viande encore un tour voilà là on lance les bateaux parce que moi moi je mourrais à chaque fois là je ne savais pas trop quoi mettre dans ma composition d'équipe j'hésitais à remplacer garpe en fait ce que j'ai failli faire donc j'avais mis calif là voilà mais garde qu'il est il est quand même classe voilà donc j'ai préféré mettre ce bateau là plutôt que mettre calif bref là on va se normalement il tape à 20 à plus de vingt mille donc là comme on a vingt mille et quelques de hp divisé entre deux ça devrait le faire et après le désespoir va partir enfin au bout d'un moment clairement mais j'aurai toutes les tous les locs d'effet ainsi que le désespoir niqué donc voilà rester en vie c'est le principal maintenant on lance ussop faudrait qu'il y ait un compteur de tours à la fin du niveau sur le récap pour voir combien de tours on a passé dans ce donjon de crottes donc là je vais garder comme les bonnes sphères s'il y a voilà on remarque c'est pas obligatoire parce que je vais lancer d'off là mais vaut mieux quand même donc là le désespoir est parti ok bon c'est parti là là on commence à essayer de lui faire des dégâts on récupère un peu de vie mince putain je fais des parfaits quand je veux pas en faire c'est dingue bon c'est bon là on balance la sauce parce que c'est un enfoirus de premier russe alors attention là faut pas se louper faut vraiment pas se louper je transpire oh putain oh putain est-ce que est-ce que je vais le performer une deuxième fois il ya de fortes petites chances voilà il ya la petite paralysie mais c'est pas bien grave parce que là on va essayer de le one shot et c'est pas mal ah merde ah le con ah le con ah le con ah je suis sûr que tout le monde s'est dit mais pourquoi il dit ça ou que tout le monde s'est dit mais pourquoi il a fait ça je vais t'expliquer je vais t'expliquer simplement ah mon dieu ah mon dieu ah ce que je suis voilà pourquoi ah la vache ah putain ce changement de sphère aléatoire pour lui figure fort il est chiant il est chiant si tu fais pas gaffe voilà donc comment mourir comment mourir en faisant de la merde donc là on va me dire il faut relancer le jeu comme ça t'as plus qu'à relancer les spéciaux mais on va pas le faire on va clairement pas le faire donc en fait c'est ça l'idée voilà je me fous le bœuf bon j'ai pu le comment le boost de sphère de dofla étant donné que je viens de l'utiliser mais techniquement en fait j'ai réussi à le passer avec ces bœufs là voilà et malheureusement ça risque pas de le refaire là donc on va commencer par ceux qui sont paralysie clairement voilà bon il y en a aucun qui passe c'est super ah mon dieu ah mon dieu mais en fait je ferais tellement mal parce que en fait avec des cercles esthères on fait tellement mal euh avec les QCK que ah putain je l'aurais passé là si j'avais pas fait le con ah ça m'énerve bref on arrête là j'espère que cette vidéo vous a plu et accessoirement aidé hein mais pour vous dire que qu'il est bien il est bien galère hein si on fait la moindre erreur ça peut être fatal hein en plus c'est une erreur bête c'est même pas une erreur de timing ou quoi que ce soit c'est une erreur d'ordre de lancement dsp alors que je le finissais là c'est ah je suis dégoûté je suis dégoûté je suis tellement dégoûté bon maintenant j'attends la recharge de l'énergie allez salut tout le monde et à la prochaine et à la prochaine